La première question que tout le monde se pose, est-ce qu'il aurait fallu arrêter la vaccination avec AstraZeneca ? Le département de la Moselle est le seul en métropole qui a un taux de variants sud-africains important, 35 %, disait la Haute Autorité de Santé vendredi. Et donc, comme AstraZeneca est moins efficace contre ce variant, il eût été logique de ne préconiser que les ARN messagers, c'était les vaccins Pfizer et Moderna. C'est ce que j'ai demandé au ministre, je lui ai écrit, j'attends sa réponse. Pour l'instant, l'ARS demande à poursuivre comme avant. Alors, beaucoup de médecins généralistes sont dans le flou, est-ce qu'ils doivent continuer, arrêter ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces professionnels finalement ? Aujourd'hui, l'ARS et la Direction générale de la santé publique ont demandé de poursuivre la vaccination comme avant. Donc, si vous voulez, il est certain que les gens sont un petit peu surpris de la non-réactivité des pouvoirs publics face à ce variant sud-africain en Moselle. Et les professionnels sont enclins à décider si, oui ou non, ils doivent continuer ou pas ? C'est de leur propre chef ? Les professionnels, les médecins généralistes n'ont été fournis qu'en vaccins AstraZeneca. On va leur donner bientôt en Moselle du Moderna, mais pour l'instant, ils n'en ont pas. Donc, de toute façon, eux, ils ont les questions de leurs patients. Et donc, il faut qu'ils tranchent leur âme et conscience. Et ce n'est effectivement pas facile. On sait que dans l'opinion publique, il y a beaucoup d'inquiétudes. Les gens annulent leur vaccination si c'était avec AstraZeneca. Ces inquiétudes, elles sont liées aux effets secondaires de ce vaccin. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce que dans tout type de médicaments ou vaccins, il y a des effets secondaires. Oui, dans toutes les médications, il y a toujours des risques. Le vaccin AstraZeneca a présenté de par le monde des complications thrombo-emboliques qui sont relativement rares. Les cas sont étudiés un par un par les instances, mais il n'y a pas de risque avec les vaccins globalement plus qu'avant. Les vaccins, même le vaccin nouvellement créé, c'est-à-dire par ARN messager, pour l'instant, n'a pas prouvé de dangerosité. Et il est certain que le vaccin, c'est quand même très important pour venir à bout de cette pandémie, tout en conservant quand même la plus grande prudence dans les gestes barrières. Il ne faut pas les négliger. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut tout d'un coup se laisser aller.